Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'amener contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Quelle est la suite de la procédure ? Ces mandats sont-ils contraignants ? La CPI tiendra-t-elle devant les pressions américaines ? Réponse tout à l'heure. La demande du procureur de la CPI divise les pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis dans l'Empara. Nous parlerons de ces répercussions sur le plan diplomatique. Les attaques se poursuivent à Raza et s'intensifiant si Jordanie est occupée. Rafah est menacée d'une offensive sioniste sans précédent et des Palestiniens sont tués à Jenin. Le point tout à l'heure depuis les territoires palestiniens. Les Iraniens pleurent leur président qu'ils ont enterré hier. Ibrahim Raisi est décédé dans le crash de son hélicoptère cette semaine. Un drame qui survient dans une conjoncture particulière dans la région. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. L'antité sioniste poursuit son offensive contre la bande de Raza en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant cesser le feu immédiat dans l'enclave. En dépit des appels de la communauté internationale et les nombreuses manifestations et mobilisations à travers le monde, plus de 35 500 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Dans une grande majorité de femmes et d'enfants et plus de 79 600 outres ont été blessés. Des milliers sont encore portés disparus. Cette agression barbare a fait et continue de faire de nombreux orphelins également. La fermeture des passages pour les aides humanitaires graves. La situation déjà précaire des Palestiniens dans l'enclave. Nous ferons justement le point tout à l'heure. Mais tout de suite, on va parler de la personnalité du moment. Sans contexte, c'est le procureur de la Cour pénale internationale, Ali Karim Khan, qui a demandé la délivrance de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre. C'était lundi dernier où il a fait la déclaration suivante. On l'écoute. Aujourd'hui, je vais déposer des requêtes auprès de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale aux fins de délivrance de mandat d'arrêt concernant la situation dans l'État de Palestine. Compte tenu des preuves recueillies et examinées par mon bureau, j'ai de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et de Yoav Gallant, ministre de la Défense d'Israël, est engagée pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité suivant, commis, sur le territoire de l'État de Palestine, dont la bande de Reza a compté du 8 octobre 2023. Parmi ces crimes, le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, les traitements cruels, l'homicide intentionnel ou le meurtre, le fait que diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, d'autres crimes contre l'humanité, comme l'extermination et ou le meurtre, la persécution et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité. Ces crimes de guerre ont été commis dans le contexte du conflit en cours. Elles s'inscrivaient dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile de Reza dans la poursuite de la politique d'une organisation. Malheureusement, certains de ces crimes continuent d'être commis. Les preuves que nous avons recueillies y démontrent qu'Israël a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population civile de l'ensemble du territoire de Reza, de moyens de substances indispensables à sa survie. Les preuves sont recueillies à partir d'entretiens menés auprès des victimes et de témoins directs des faits, des documents audio et vidéo authentifiés, des images satellites et des déclarations faites par les déclarations de membres du groupe qui auraient commis ces crimes et les deux individus visés par les mandats. C'était le procureur de la Cour pénale internationale. Une décision très attendue et largement saluée. Belkis Jallah, directrice adjointe du programme Justice internationale à Human Rights Watch, a déclaré à ce sujet la décision de Kalim Khan de demander la délivrance de mandat d'arrêt visant cinq individus pour de graves crimes internationaux, malgré la pression de législateurs américains parmi d'autres, réaffirme le rôle crucial de la Cour pénale internationale. La Palestine est confrontée à un mur d'impunité depuis des décennies. Cette première mesure de principe du procureur ouvre la voie à la possibilité que des individus responsables des atrocités commises ces derniers mois répandent de leurs actes lors d'un procès équitable. Donc, le procureur de la CPI a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre galant. Et pour approfondir le sujet, avec nous en direct, le maître Gilles Devers, avocat, est l'un des avocats responsables avec ses collègues de l'instruction près de la Cour pénale internationale, du moins du dossier. Bonjour, monsieur Devers. Quelle est la suite de cette procédure ? Le procureur a demandé des mandats d'arrêt et ce sont les juges qui vont trancher les juges de la Cour, comme dans toute juridiction. Il y a une séparation entre le procureur qui accuse et les juges qui jugent, qui tranchent les litiges. Donc, c'est eux qui prendront la décision. C'est ce qu'on appelle la chambre préliminaire et elle regroupe trois juges. Il y a un délai de quelques semaines. Dans la pratique, on a déjà eu une grosse dizaine de mandats d'arrêt qui ont été délivrés. Donc, on voit un peu comment ça se passe. Mais ici, on a quand même cinq mandats d'arrêt qui ont été demandés. et spécialement pour ceux qui concernent Israël avec des faits particulièrement complexes, de famine, de crimes contre l'humanité. Donc, il faut quand même le temps d'examiner tout ça. Donc, on attend le délai tranquillement, mais on n'a pas de délai qui est fixé. Voilà, ça sera la Cour. Quand elle a le temps de rédiger ça, après, quand je dis qu'on attend, pour ce qui est nous d'avocat, ce n'est pas le mot qui est juste, c'est-à-dire qu'on va être très actifs. Depuis le début, c'est grâce à l'action des avocats, des victimes et des dirigeants palestiniens que le dossier progresse. Donc, on va continuer à se faire entendre tous azimuts pour arriver au résultat voulu, c'est-à-dire que la Chambre délivre les mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Mais il faut mesurer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, d'ores et déjà, historiquement, c'est la première fois qu'une juridiction internationale demande des mesures de contrainte, c'est-à-dire la mise en détention d'un chef d'État étranger, d'un chef de gouvernement, en fonction. Voilà. Donc, ça ne s'est jamais vu. Et c'est un cap considérable. Donc, Maître Gilles Devers, restez avec nous. L'homme qui suscite la colère des dirigeants israéliens et leurs alliés n'a peur de rien. Droit dans ses bottes, Khan persiste et signe. La CPI résistera aux pressions américaines. Dans une interview accordée à CNN, il évoque les menaces à peine voilées d'officiers américains. Certains dirigeants élus ont pris langue avec moi et ont créé pour... et ont affirmé, ont été très virulents, a-t-il déclaré, cette cour a été créée pour l'Afrique et pour des voyous. Comme Poutine m'a dit l'un d'entre eux, nous ne procédons pas de cette manière. Cette cour devrait être le triomphe du droit sur le pouvoir et la force brute. Prendre ce que l'on peut, prendre ce que l'on veut, faire ce que l'on veut, a affirmé le procureur. Les États-Unis ont réagi. Biden a qualifié de scandaleuse cette demande. Les USA avaient auparavant menacé de sanctions à la CPI. Jusqu'où pourrait-il aller pour faire pression sur la Cour pénale internationale et le procureur, sachant que ce n'est pas la première affaire où les États-Unis interfèrent dans le travail de la CPI, maître de verre ? Bon, pour ce qui est des réactions des États-Unis, je crois qu'il ne faut pas grossir le problème. Ils font de la communication interne. Netanyahou est en campagne électorale permanente et Biden est en campagne électorale. Il s'agit depuis qu'on est devant la CPI. Ils ont toujours tout fait pour nous bloquer, c'est-à-dire depuis 2009. Et puis la CPI, elle avance encore récemment. Il y a eu des déclarations, notamment d'une douzaine de sénateurs très influents, en disant qu'il va y avoir des sanctions contre vous. Il y avait eu, quand c'était Mme Ben Souda, des sanctions prises contre elle, des retraites de visa, des mesures de gel d'avoir pour des fonctionnaires de la Cour. Enfin, c'est un pays qui est un voyou international. On ne le découvre pas parce que c'est une ligne continue depuis le Vietnam, en passant par l'Afghanistan, l'Irak et la Palestine maintenant, vu que ce sont les premiers fourvoyeurs d'armes. Donc, ils pensaient tout bloquer en réalité. Ils peuvent tout bloquer au Conseil de sécurité avec ce veto qui ne veut plus rien dire et qui est non motivé et qui a permis la poursuite de la famine. Voilà. Donc, ils sont habitués par un petit geste d'autorité à tout bloquer, comme ils bloquent la reconnaissance de l'État. Devant la justice, ils ne bloquent rien. Voilà. La procédure continue devant la Cour pénale, elle continue devant la Cour internationale de justice et les États-Unis sont en train de signer devant le monde entier que c'est un pays qui ne respecte rien, même par les juges. Justement, des mandats similaires ont été demandés pour les trois plus responsables du Hamas. Est-ce une manière de calmer ces pressions américaines ? N'est-ce pas surprenant de mettre les crimes de guerre de Netanyahou et le Hamas sur un même pied d'égalité à mettre Gilles Devers ? Les mandats d'arrêt qui sont demandés contre les responsables de la résistance palestinienne ne sont pas du tout de la même nature que ceux réclamés contre le Premier ministre et le ministre de la Défense israélien. On n'avait jamais imaginé, quand on a créé... Ils n'avaient jamais imaginé, quand ils avaient créé la Cour pénale, qu'un jour, elle servirait à arrêter les principaux responsables israéliens. Donc, il y a une inversion du jeu. La Cour, elle était là pour conforter un ordre et par notre travail, nous avons renversé cela. Donc, ça, c'est ce qui est nouveau et c'est ce qui les fait tant réagir. On n'a qu'à lire les journaux ces jours-ci. Pour ce qui est de la résistance, c'était complètement attendu depuis le premier jour. C'est assumé, mais la défense n'est pas du tout celle que va adopter l'État sioniste. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, on dit que c'est une juridiction raciste, antisémite, qui refuse aux Juifs de vivre sur leur terre et qui est complètement incompétente, qui ne connaît rien au droit international et je ne respecte absolument pas les juges. Bon, il faut que vous dites ce que vous voulez. Vous êtes un État souverain. Et de l'autre côté, c'est je ne suis pas d'accord avec le procureur, mais par contre, je m'inscris dans le droit international, je respecte le statut de la CPI, c'est une juridiction indépendante avec les règles du procès équitable, donc je vais me défendre selon les règles. Voilà. Et ça fait donc une différence de nature complète entre la soi-disant démocratie qui refuse les règles et puis la soi-disant terroriste qui, lui, accepte les règles et dit je vais essayer de convaincre les juges. C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais je crois qu'il est clair. Vous prenez le code de la route, tout le monde respecte le code de la route, il y a des mauvais conducteurs, bon, de temps en temps, ils passent au tribunal pour cela. Mais c'est une situation différente. Si vous arrêtez un conducteur qui vous dit mais le code de la route, il est nul, il n'est pas fait pour moi, donc j'en ai fait un autre et je conduis tout seul. Il se met en marge de la société. C'est ça l'enjeu actuel. Israël est également poursuivi devant la Cour internationale de justice pour crimes de génocide. Quelle est la différence entre la CPI et la CIJ ? Et à quoi pouvons-nous nous attendre dans cette affaire, Maître Devers ? La Cour internationale de justice, c'est la juridiction de l'ONU. Elle joue donc pour tous les États et elle n'a pas de compétences pénales. Elle ne vise pas les personnes. Elle se prononce sur la situation des États. Donc, la CPI, en revanche, ne concerne que les personnes, ne concerne pas les États. Et ce sont des mesures de sanctions. Donc, les deux sont complètement indépendantes. La Cour internationale de justice dépend de l'ONU, alors que la CPI dépend du statut de Rome et des 125 États qui l'ont ratifié. Et les décisions prises par la Cour internationale de justice à l'initiative de l'Afrique du Sud sont tout à fait excellentes parce que la Cour a trois reprises, bientôt quatre, a dit qu'il y avait un génocide probable. Elle a fait une lecture du droit, avait appuyé sur des preuves. Et c'est évidemment une manière de préparer le terrain pour le procureur qui, on sait, était beaucoup plus réticent. Il faut souligner vraiment comment la souffrance extrême que subit le peuple palestinien et le travail des avocats, le travail des preuves et l'excellent travail fait par les administrations de l'ONU qui nous donnent les preuves de terrain ont permis d'inverser le jeu du procureur qui finalement s'est dit « Non, je dois ouvrir l'enquête, m'aider de côté » et puis l'avenir se dira. Mais une dernière remarque, on regarde toujours les détails, il sait bien, moi il faut regarder aussi l'architecture. L'architecture, c'est que le procureur dit « Je vous l'enquête sur la situation dans l'État de Palestine ». Donc si Israël veut se défendre, il faudra dire « l'État de Palestine ». Il ne faut plus dire « ni autorité palestinienne, ni je ne sais quoi ». Il y a un État de Palestine, c'est dans ce cadre-là que va s'établir le droit. Merci à Maître Gilles Devers. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste des affaires internationales et vous menez avec d'autres collègues l'action contre Israël devant la Cour pénale internationale. Une première historique donc des dirigeants israéliens inquiétés par la Cour pénale internationale pour leurs crimes en Palestine. Un véritable séisme diplomatique. Les réactions internationales se sont enchaînées de fortes condamnations du côté des Israéliens et leurs alliés. Et pour en parler avec nous ce matin, le Pradel Sofi, spécialiste des relations internationales. Bonjour docteur Sofi. Personne ne s'attendait à ce que Netanyahou soit inquiété. Certains qualifient même cette nouvelle de grande déroute, voire de honte internationale. La demande du procureur général de la CPI met-elle Joe Biden dans l'embarras ? Docteur Sofi. Les choses, au fait, ont beaucoup changé depuis la détermination de certains pays à aller de l'avant et à démasquer l'entité sur liste et ceux qui se tiennent derrière. Donc, et par conséquent, la demande du procureur général de la CPI, effectivement, elle met à mal Joe Biden à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il y a les intérêts américains qui priment. Et puis, cette condamnation remettrait en cause la politique américaine en Palestine occupée. Et aussi, il y a lieu de signaler que le soutien militaire financier et aussi en armement engage la responsabilité des États-Unis d'Amérique et par conséquent de Joe Biden. Au même titre que le sioniste, devant l'opinion publique mondiale et américaine, Joe Biden, donc, Blinken et toute, pratiquement, l'administration américaine se sont visés par cette possible condamnation. Et cela pourrait, donc, par ricochet, se retourner contre eux. Et c'est pour cela que les positions affichées par Joe Biden ou par Blinken expriment quelque part le désarroi et la gêne qui peut être engendrée par cette décision. Cette décision a divisé également l'Union européenne. Quand on voit des pays comme la France et la Suède qui soutiennent l'indépendance de la CPI et d'autres comme l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne critiquer l'instance. Pourquoi ce soutien défectible à Israël, M. Soufi ? Certes. Et il est vrai que cette décision a divisé également l'Union européenne quand on voit effectivement des pays comme la France et la Suède qui soutiennent l'indépendance de la CPI alors que d'autres pays donc critiquent l'instance et on comprend quand nous voyons que ce sont des États qui sont alliés et qui se sont positionnés sur la politique américaine. Maintenant il faut dire que depuis le 7 octobre le monde voit la question palestinienne différemment et il la voit d'autrement le mensonge médiatique orienté a été démasqué et que par conséquent aussi les réseaux sociaux d'ailleurs les plus fermés n'ont pas pu empêcher l'arrivée des images des vidéos et aussi des documents concernant l'action entreprise par l'entité sioniste à savoir l'élimination et l'éradication de l'être humain sur le sol palestinien non seulement par la guerre le bombardement et les assassinats par balles réelles mais surtout aussi par cette politique qui a été entreprise à éliminer par la famine donc une politique autre que celle qui vient s'ajouter au fait donc à ce qui est fait et cela représente aussi un problème qui est classé de l'ordre génocide du génocide enfin la pression qui monte justement qui est exercée par l'élite dans les pays européens et aussi par les étudiants font que beaucoup de pays européens non seulement ils se positionnent sur le droit des palestiniens mais ils sont prêts aussi à reconnaître l'état palestinien Et peut-on dire que l'on assiste à un changement du traitement de la question palestinienne ou du moins de la vision qu'avait le monde sur ce dossier quand on prend en considération les manifestations populaires et la mobilisation des étudiants à travers le monde la mobilisation également via les réseaux sociaux et bien d'autres aspects docteur Soufi On ne voit plus la question palestinienne du même oeil d'avant le 7 octobre On avait beau dire et beau orienter les discours et les médias et les articles sur la Palestine et donc sur l'entité sioniste aujourd'hui tout est clair tout le monde voit d'une manière directe à travers les réseaux sociaux combien même 96% de ces réseaux tout comme le champ médiatique est verrouillé à la solde de l'entité sioniste mais cela n'a pas empêché la circulation des informations en temps réel et un peu partout à travers le monde notamment dans les pays occidentaux qui jusque là soutenaient d'une façon indélectible l'entité sioniste et qui épousaient la politique américaine qui était prônée dans cette région et aussi qui est j'allais dire la locomotive de la politique mondiale aujourd'hui nous avons vu que les étudiants dans les plus grandes universités américaines aussi les éminents professeurs sont montés au créneau et dénoncent cette politique américaine et ce soutien à l'entité sioniste et cela pour la première fois a remis en cause la politique américaine sachant que ce qu'on appelle la révolution ou la révolution étudiantine en Amérique a été durant les années 60 et 70 le principal atout qui a et donc qui a mis terme à la guerre contre le Vietnam entreprise par les Etats-Unis d'Amérique aujourd'hui aussi cette cette frange de la société est pesante sur l'opinion publique nationale et quand la question arrive justement sur le territoire américain la donne change seule justement l'opinion publique compte et pèse sur les décisions de la maison blanche justement donc les choses changent pour la question palestinienne docteur Soufi effectivement la question est en train de de changer de vue d'angle de vision mais surtout ce qu'on appelle ce vent pour les palestiniens qui retrouvent donc qui ont une chance d'être reconnus en tant qu'état et en tant que territoire occupé et que la plupart des états qui jusque là soutenaient ou du moins se taisaient par rapport à ce qui se faisait dans le territoire optent pour les palestiniens et dénoncent ces pratiques à l'échelle internationale d'ailleurs à la question introduite par l'algérie et le groupe arabe lors de l'assemblée générale pour la reconnaissance de l'état de palestine alors la majorité plus de 130 ou 140 états ont voté pour la palestine cela explique que le monde entier sait que les palestiniens et la palestine est un territoire occupé et que le peuple palestinien a le droit de jouir de la vie politique et de l'indépendance souverainement dans son territoire et dans ce siège l'irlande la norvège et l'espagne ont annoncé conjointement la reconnaissance à partir du 28 mai prochain de l'état de palestine annonce faite un peu plus tôt dans la matinée merci monsieur abd al soufi je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales on va revenir sur le terrain où la situation est dramatique nous en parlions tout à l'heure et nous en parlons tous les jours et nous ne le rappellerons jamais assez les palestiniens risquent un danger imminent de catastrophes humanitaires si les passages d'accès et des aides restent fermés par l'entité sioniste notamment celui de Rafah la ville frontalière est soumise à une offensive terrestre Netanyahou a promis de reprendre les attaques de plus belle jeudi est un jour décisif a-t-il déclaré en menaçant la ville la Cisjordanie occupée n'est pas épargnée le nombre de victimes a grimpé à neuf morts dans le camp de Djenin en Cisjordanie occupée sur les circonstances de ce massacre l'agence OOFA indique que les troupes israéliennes sont entrées dans la ville et sont camps en déployant des engins militaires dans les rues de Djenin ainsi qu'à Haïfa Naplouz et la route de Barkhine Mourad Sabah journaliste al-Khalil nous en dit plus il est contacté par Karim Abdel-Nouz Depuis hier les forces de l'occupation continuent leurs attaques contre Djenin hier 7 palestiniens sont tombés en martyr et aujourd'hui on a découvert un nouveau shahid dans le quartier Densh dans le camp l'ennemi trouve que Djenin est la région où la résistance active contre les soldats sionistes l'armée a détruit trois maisons des shuhada et des détenus palestiniens ils ont également tué le chef du service orthopédique de l'hôpital Djenin ainsi qu'un enseignant qui se dirigeait vers l'école et un écolier de l'école primaire ces personnes n'avaient rien à voir avec la résistance c'est parce que l'armée sioniste a envahi le camp de Djenin avec un grand nombre de soldats qui tiraient de manière aveugle jusqu'à l'heure les journalistes sont empêchés de rentrer dans le camp et tout le monde est fouillé il y a quelques instants le ministre de la guerre sioniste a émis une décision pour reconsidérer la question de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie ce qui veut dire qu'ils vont dominer de nouveau des colonies qu'ils avaient évacué il y a quelques années et ils veulent coloniser encore Djenin et Tolkram ces décisions viennent suite à la reconnaissance de l'état de la Palestine par l'Irlande et l'Espagne aujourd'hui voilà c'est la fin de cette première partie et consacré dans sa totalité à la question palestinienne on passe au prochain volet les Iraniens pleurent leur président qu'ils ont enterré hier Ibrahim Rais est décédé dans le crash de son hélicoptère dimanche un drame qui survient dans une conjoncture particulière dans la région c'est le zoom de ce matin et c'est avec vous Lies Tadrani bonjour Lies bonjour qui était donc le leader iranien Lies d'abord depuis l'investiture du président Ibrahim Raisi un dirigeant qualifié d'ultra conservateur la république islamique d'Iran s'est engagée sur une nouvelle trajectoire politique économique et sociale son règne marqué par des promesses de réformes et un contexte international complexe a suscité l'attention à l'échelle nationale et internationale Ibrahim Raisi a été élu président de la république islamique d'Iran en juin 2021 succédant à Hassan Rouhani ancien magistrat et proche du guide suprême Layatullah Ali Khomeini Raisi a été le favori du camp conservateur et des gardiens de la révolution son élection a été marquée par une participation électorale mitigée illustrant les divisions internes l'une des priorités de Raisi a été de relever les défis économiques exacerbés par les sanctions internationales malgré l'embargo l'économie iranienne donc tient le coup sur le plan international la présidence de Raisi est intervenue à un moment crucial les négociations sur le programme nucléaire iranien étaient au point mort et les relations avec les Etats-Unis et les autres puissances mondiales le moins qu'on puisse dire tendus il y a longtemps cherché à rétablir les accords internationaux en cherchant également à rétablir les liens avec les pays de la région exemple le président iranien Ibrahim Raisi et son homologue saoudien Mohamed Ben Salman se sont rencontrés l'année dernière à Riyad pour la première fois depuis que l'Arabie saoudite et l'Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques plus récemment l'Iran sous la présidence de Raisi a affiché clairement son soutien au peuple et à la résistance palestinienne face au génocide sioniste sur Gaza en dénonçant à chaque occasion les agissements sionistes barbares le soutien de leurs alliés et le silence de la communauté internationale qualifiant ce qui se passe à Gaza de crime de guerre d'ailleurs le chef du bureau politique du Hamas Ismail Aniyah a été aperçu aujourd'hui lors des funérailles du président iranien à Téhéran le 13 avril dernier l'Iran avait lancé une attaque inédite contre l'antité sioniste 350 drones et missiles ont riposte à une frappe sioniste contre le consulat d'Iran à Damas en Syrie deux semaines auparavant donc le décès de Ibrahim Raisi pose de nombreuses questions sur l'avenir de l'Iran dans un contexte régional et international particulier toutefois après l'annonce de sa disparition le gouvernement iranien a assuré que sa mort n'entraînerait pas la moindre perturbation dans l'administration du pays Merci Liastelrini c'est la fin de cette émission réalisée par Fatima Sabri merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés à vous chers auditeurs de nous avoir suivis excellente journée sur AG Chain 3 au revoir de l'administration